Le 24 mars, le problème, donc je vous le lis, une école où 115 élèves sont inscrits reçoit une subvention de 1753,75 euros pour la création d'une bibliothèque, calcule ce que cette somme représente par élève, donc une subvention c'est de l'argent que va donner la commune ou une collectivité territoriale pour la création de quelque chose. Donc vous coupez la vidéo, vous faites le problème et je fais la correction. Donc la correction, une école où 115 élèves sont inscrits reçoit une subvention de 1753,75 euros pour la création d'une bibliothèque, calcule ce que cette somme représente par élève, il fallait faire 1753,75 divisé par 115 élèves, donc on prend 175, 175 on prend une fois, donc 5 moins 5, 0, 7 moins 6, 0, je descends le 3, dans 603 donc 5 fois, 115 fois 5, 5 fois 5, 25 et je retiens 2, 5 et 2, 7 et 5, 575. Donc 13 moins 5, donc 13 moins 5, 8, 10 moins 8, 2, 6 moins 6, 0, je descends, je vois la virgule, je la mets, déjà il faut mettre le 5 si ça ne marche pas, je descends le 7, dans 287 je vais prendre 2 fois, donc 115 fois 2, 5 fois 2, 10, 2 fois 1, 2 et 1, 3, 230, 7 moins 0, ça fait 7, 8 moins 3, ça fait 5, 2 moins 2, 0, je descends le 5, donc 175 c'est 5 fois, on l'a déjà fait, donc moins 175 et j'obtiens 0, donc ça tombe juste, donc pour la phrase réponse, puisqu'on a 15,25 euros par élève, cette somme, représente 15,25 euros par élève merci